Le cas Motex, n'est-ce pas ? Donc, c'est un atelier autour du projet Parme dont on a parlé ce matin et puis autour, à l'intérieur de ce projet, d'un cours qui s'appelle Motex. Et donc, ma voisine va vous présenter le cas en question. Alors, peut-être qu'il faudrait que tu redises quelles questions nous posons autour de cet atelier. C'est-à-dire les... Ah, mais c'est Baptiste qui présente, je ne comprends rien. D'accord, bon, ce n'est pas mal. Donc, je vais vous parler un petit peu de Motex. La question qui se pose au travers de cet atelier, c'est comment mettre en place un accompagnement efficient et valoriser les parcours transversaux. Et Motex, c'est le raccourci d'un cours intitulé « Du mot au texte ». Il s'agit donc de développer en format distanciel une remise à niveau reprenant les fondamentaux du français. Et ce projet est né d'une réflexion que l'enseignante a menée dans le cadre d'un diplôme qu'elle a suivi l'année dernière sur les troubles spécifiques du langage et des apprentissages en particulier, qui a été donc fait l'année dernière. C'est Sophie Rush, qui est maître de conférences au département de l'atteinte de l'Université de Tours, qui a suivi ce diplôme et qui s'est proposé de faire ce cours de remédiation en français. L'objectif, c'est de répondre aux fragilités de maîtrise de la langue française de certains étudiants, qui constituent un frein à la réussite dans le parcours universitaire, et qui tentent de prendre en compte aussi toutes les fragilités qui sont accrues en cas de troubles, de dyslexie, troubles de l'attention, handicap, ou parfois juste lacunes, d'ailleurs. Sans parler de troubles d'apprentissage, juste des lacunes de base. Le public cible de Motex, ce sont les étudiants de L1, priorité, mais nous envisageons aussi de l'ouvrir à des étudiants de DAE, et puis peut-être à des étudiants plus largement sur d'autres dispositifs et d'autres parcours de formation. Le projet Motex, on en est à la phase 1, c'est-à-dire qu'on a un premier niveau que nous sommes en train de développer, qui est un niveau de 24 heures, qui vise à travailler les notions de mots, de fonctions de mots et de phrases, sur vraiment des découpages très, très fins, des découpages notionnels très, très fins. Les lignes directrices sont donc la granularité, des notions qui sont abordées dans des modules très courts. Je crois que la vidéo la plus longue, elle fait 12 minutes, mais sinon, c'est vraiment des choses très, très fines, très courtes. Une navigation qui offre la possibilité de revenir aisément à une notion par des rappels fréquents, et qui, finalement, vont être mis systématiquement dès lors que la notion sera évoquée. Donc, finalement, une boucle, ça crée une boucle. Un code graphique aussi qui va permettre une mise en forme de pages web et une récurrence de pictogrammes pour que les étudiants qui auraient des difficultés à se repérer dans le texte puissent avoir des repères visuels. De la sobriété, pour éviter des distracteurs qui pourraient être trop nombreux. Mais néanmoins, des apparitions récurrentes d'exemples à l'appui, des explications qui sont fournies. Des formulations de consignes qui sont explicitées, c'est-à-dire avec un objectif dans chaque activité, des consignes fonctionnelles pour garder un cadre et puis les répéter systématiquement. Des exercices d'application aussi à chaque fin de motion. Alors, des petits exercices, il n'y en a pas 50 non plus, il y en a deux ou trois, mais qui permettent de fixer et de mémoriser rapidement. Et puis, une accessibilité numérique qui va permettre d'ouvrir au plus grand nombre les contenus qui vont être fournis. Donc, là, on va essayer de travailler aussi à développer des audios pour expliquer tous les tableaux de conjugaison. C'est des transcriptions, c'est des sous-titrages. Et puis, un code graphique qui vise à rendre les apports motionnels clairs. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Et puis, si on continue. Alors, en fait, l'idée, c'est qu'on avait prévu une forme d'atelier un petit peu plus longue. Donc, du coup, là, on va essayer de la condenser un petit peu. Donc, là, on vous a présenté le cas, le cas Motex. Donc, ce que je vais passer parmi vous, je vais vous donner une petite fiche sous-main avec l'essentiel des informations qui viennent de vous être communiquées, que vous puissiez y revenir. Et puis, ensuite, on va essayer de vous consulter parce qu'on a une problématique de travail. C'est, du coup, depuis ce matin, l'accompagnement. Du coup, Baptiste, est-ce que tu pourrais cliquer sur la page d'après, s'il te plaît ? Merci. Et donc, là, il y a une petite consigne, justement. Donc, l'idée, c'est la question qu'on va vous poser, c'est quel accompagnement des étudiants dans le cadre de ce projet Motex, on pourrait mettre en place puisqu'on en est là. En fait, on a conçu le dispositif. Et puis, maintenant, on se pose la question de comment on va pouvoir accompagner ces étudiants. Donc, pour les personnes qui suivent l'atelier en distanciel, si vous cliquez sur l'espèce de petit écran d'ordinateur qui saute sur place, vous avez accès à la fiche que je vais diffuser en présentiel à vos collègues. Et puis, l'idée, ça va être qu'on va dans un booklap, vous demander de donner quelques idées, en fait, de modalités d'accompagnement en fonction de quatre catégories. que je vais tout de suite, au présentiel, diffuser le papier. Et puis, ensuite, on vous interroge avec le booklap. Voilà. Oui, je vous donne. Oui, je vous donne. Merci. C'est là-bas. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada « Du coup, Baptiste, il faudrait que tu diffuses le lien vers le booklap aux gens. Sinon, ils ne pourront pas cliquer. OK ? » Exactement. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux faire ça ? Discrétos. Je suis facilement entendu. Je viens de le faire. Regarde derrière toi. C'est à la fois en partage d'écran et dans la converse. Merci. Merci. S'il s'agit d'un PDF, le temps ou le discours. Tu ne peux pas. Tu ne peux rien faire. Oui, vous pouvez le garder. Et Baptiste, est-ce que tu peux nous remettre la consigne, s'il te plaît, à l'écran ? Oui. Hein ? Donc, la petite note, elle est dans la discussion. C'est un PDF. Donc, effectivement, vous pouvez le chercher et le garder. Et puis, les consignes sont à l'écran. Donc, ce qu'on vous demande, c'est que de réfléchir à quel type d'accompagnateur, on pourrait avoir. Et donc, Baptiste, il va falloir que tu nous diffuses le WooClap aussi. De quoi ? Il va falloir que tu nous, je répète, il va falloir que tu nous diffuses le WooClap. Oui. OK, ça marche. Il est juste derrière moi, c'est pour moi que je... La slide d'après. Non, mais je l'ai... Donc, pour accéder au WooClap, c'est... Vous le savez ou pas ? Dans la salle, oui. Donc, faire WooClap.com sur votre téléphone. WooClap.com. Slash. Et puis après, c'est MoTeX. MoTeX, mot de nom de code, MoTeX. C'est affiché. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est... MoTeX, mot de nom de code. Au revoir. Céline, quand tu cliques sur le lien un peu plus haut, ça ne s'ouvre pas pour toi ? Je n'ai pas le lien un peu plus haut, c'est peut-être parce que je suis arrivée après dans l'atelier. Ah, ok, pardon. Alors, quand tu as écrit, je ne trouve pas le document, juste en dessous, moi je t'ai répondu en mettant un lien mini-tour-Sharepoint de là, à 4h10pm. Non, je ne le vois pas non plus. Ah bon ? Non. Ok. C'était paramétré pour que ça soit envoyé à quelques personnes. Ok. Je ne l'écouterai pas à tout le monde, en fait. C'est bon. Donc, ce que je viens de poster dans la conversation, c'est à la fois le PDF sur le lien Sharepoint, et puis le lien pour participer dans WCAP, pour répondre aux questions qu'on vous pose, à savoir comment penser le tutorat de ce dispositif d'un point de vue du tuteur, quel type de profil de tuteur on pourrait avoir. Et puis, dans sa mise en œuvre, comment mettre en œuvre ce tutorat, comment le valoriser, et comment le pérenniser. pérenniser, pardon. Ce qui est repris dans le journaliste. La discussion, elle est en plein milieu des questions. Est-ce qu'on peut en dépasser ? Tu peux, Baptiste ? Tu peux. Tu peux. Je croyais qu'on ne pouvait pas intervenir. On ne peut pas intervenir sur le sujet. Ah oui, mais c'est pas grave. Je voulais intervenir sur Zoom, sur la... Ah, un problème de compte, François ? Non, il n'y a pas de compte. C'est ça. Je ne peux rien faire. Attends, je vais te choper en PDF, je vais l'envoyer en pièce de vente, tout simplement. Je ne peux rien faire. Je vais vous poser des questions. Je vais vous poser des questions. Je vais vous poser des questions. Le tuteur, il est censé... Remédier aux difficultés, réexpliquer des notions mal conclues. Non, réexpliquer parce qu'elles sont quand même expliquées dans le dispositif. On est d'accord. Je vais vous poser la question à tout le monde. Il n'y a pas... Si c'est une discussion à tout le monde. Je ne sais pas. Je vais vous poser des questions. Je vais vous poser des questions. C'est ça, c'est ça. 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 C'est ça.